Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de me rejoindre pour ce troisième webinaire du mois de mars, Endomars, organisé par Endomind. Ce soir, on s'intéresse à la recherche et on a avec nous la présidente de la Fondation pour la recherche sur l'endométriose, qui est une de nos bénévoles, mais qui ce soir est là en tant que présidente de la FRE. Valérie. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, oui. On a aussi deux chercheuses qui sont avec nous, qui vont nous permettre de présenter les choses sous deux angles différents. Alors, j'admets encore du monde. On a Julie Fabiasco. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Bonsoir, merci à vous de m'avoir invité. Vous êtes chercheuse à l'intern, on va en reparler un peu plus après. Et Anne-Charlotte Milpied, vous faites des recherches plutôt en sciences sociales. Vous êtes chercheuse à l'EHESS. Oui, bonjour. Bonsoir. Merci à toutes les trois de me rejoindre. Je crois que les gens arrivent petit à petit. Oui, ça a l'air de fonctionner bien. Donc, est-ce que vous voulez vous présenter peut-être pour que vous expliquerez les choses mieux que moi, j'imagine ? Si vous voulez, Anne-Charlotte, allez-y, expliquez-nous un petit peu qui êtes-vous et comment vous en êtes arrivés à vos recherches ? Et après, on parlera de vos recherches plus tard. D'accord. Donc oui, je m'appelle Anne-Charlotte Milpied. Je suis doctorante en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris et à l'Université de Genève également. Je suis en sixième année de thèse, donc je m'approche progressivement de la fin. Et la manière dont je suis arrivée à l'endométriose, il y a plusieurs choses, j'imagine, qui se mélangent. Mais sur le plan de l'intérêt scientifique, peut-être d'abord, je travaillais auparavant, dans mon mémoire de recherche en master, sur une autre question complètement, sur l'autodéfense féministe et donc plutôt la question des résistances des femmes face aux violences. Et en fait, j'ai découvert à peu près cette période-là un petit peu par hasard, en fait, l'endométriose. C'était en 2015-2016, donc au moment où elle commençait à être de plus en plus présente dans l'espace public. Et en fait, je pense que ce qui m'a intéressée, en fait, c'est que j'ai été frappée, je pense, d'une forme de décalage, de paradoxe entre la prévalence de cette maladie, son importance pour la vie, déjà, des femmes qui sont concernées, pour son impact social et aussi son ancienneté, le fait que ça fait plus d'un siècle qu'elle est connue. Et malgré tout ça, son extrême méconnaissance, la grosse ignorance qu'il y avait autour de ça. Et je pense que c'est ça qui m'a dessinée sur cette maladie, notamment en particulier sur l'expérience, sur les trajectoires des femmes qui en sont atteintes. Et du coup, je rajouterais qu'à ce moment-là, j'étais la première personne en France à faire des recherches en sciences sociales sur l'endométriose. Alors maintenant, je ne suis plus toute seule, heureusement. Mais il y avait aussi un gros manque, enfin énorme, en fait, de recherche sur cette maladie. Oui. Ça a peut-être, Valérie, tu peux nous en parler. Je crois que c'est le constat qu'on a fait et c'est pour ça que tu es là, en fait. Oui, en effet, c'est vraiment la raison pour laquelle on a créé la fondation pour la recherche sur l'endométriose. C'est qu'on a constaté, je rejoins Anne-Charlotte, qu'en fait, il y avait très, très peu de recherches et qu'il n'y avait aucun financement de la recherche. Donc, je pense que c'était un peu le parcours du combattant pour obtenir des financements. Et on s'est dit que le nerf de la guerre, c'est l'argent pour la recherche. Les chercheurs passent la moitié de leur temps à chercher des financements. Sinon, la recherche n'est pas possible. Et donc, les deux sont très liés, en fait. Et c'est pour ça qu'on a créé la fondation pour soutenir financièrement des projets de recherche. Et puis, il y a une autre mission aussi importante, j'y reviendrai peut-être, qui est aussi de donner de l'information médicale et scientifique autour de la maladie, parce que c'est extrêmement difficile aujourd'hui de trouver des informations fiables, récentes, mises à jour sur la maladie. Et du coup, peut-être, Julie Tabiasco, vous pouvez nous expliquer aussi comment vous en êtes arrivée à l'endométriose, quel est votre parcours de recherche ? Pas de problème. Donc, moi, je suis chercheure en immunologie, donc à l'Inserm. Et donc, en fait, moi, j'ai un parcours un petit peu hétéroclite, c'est-à-dire que je suis une immunologiste. Depuis ma thèse, j'ai toujours travaillé en immunologie sur l'analyse de la réponse des cellules immunitaires. Et en fait, quand je suis revenue de mon premier post-doc, j'ai fait un deuxième post-doc, donc dans une équipe qui travaillait sur l'immunologie de la grossesse. Oui. Donc, avec une spécificité vraiment, bon, chez la femme, fatalement, et vraiment sur l'immunologie pendant la grossesse au niveau de l'interface placenta mère. Et puis, je suis partie travailler après dans une équipe où on faisait de l'immunité antitumorale. Et c'est là où j'ai pu développer des projets de recherche qui m'étaient spécifiques, qui m'étaient propres, avec, comme base de travail, la modulation de la réponse immunitaire pour essayer d'éliminer les tumeurs. Et puis, finalement, la collègue avec qui je travaillais sur l'immunité de la grossesse a décidé de monter son équipe en immunologie de la reproduction, en immunologie au niveau de la grossesse. Et du coup, on a décidé de le faire ensemble. Donc, il fallait que je change à nouveau de projet. Je ne pouvais pas rester sur les tumeurs. Et c'est là où j'ai fait un petit peu de biblio et voir ce que je pouvais apporter en immunologie de la grossesse. Puisque c'est une équipe qui a plusieurs axes. Il y a un axe cellule-souche, qui n'est pas celui dont je m'occupe. Un axe réponse antivirale au niveau de la grossesse, qui n'est pas non plus ma spécificité. Donc, je ne pouvais pas apporter grand-chose. Donc, il fallait que je développe un nouvel axe. Et en faisant la bibliographie, la littérature, l'état de la littérature, quand j'ai cherché ce qui pouvait être intéressant, je suis tombée sur plusieurs thématiques. Une thématique qui est différente, que je mène aussi ici, qui est l'impact des pesticides sur le système immunitaire pendant la grossesse et qui bénéficie d'un financement de la FRM actuellement. Et surtout, en fait, en lisant la littérature, ce que j'ai observé, c'est que finalement, la réponse immunitaire pendant l'endométriose et la réponse immunitaire autour des tumeurs, ça se ressemblait beaucoup. Et ce que j'avais pu découvrir pour moduler la réponse immunitaire contre les tumeurs pouvait tout à fait s'utiliser pour moduler la réponse immunitaire dans l'endométriose. Et c'est comme ça que ce projet a démarré. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à l'endométriose. C'est super parce que c'est vrai que nous, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de recherches, très peu de choses qui étaient mises en place. Et donc, voilà, la Fondation pour la Recherche sur l'endométriose, je crois, Valérie, que tu as fait énormément de recherches pour essayer de voir tout ce qui existait, que tu n'as pas trouvé énormément de choses, justement, et qu'on s'est dit qu'il fallait vraiment pouvoir trouver des projets. Et là, vous, vous avez des projets peut-être qui sont depuis peu, qui fonctionnent, enfin, qui sont récents depuis quelques années, on va dire. Et c'est vrai que pour une maladie qui a été découverte, on va dire, vraiment dans les années 1860, il y a un réel manque de recherche pendant des années qui a créé aussi peut-être toutes les problématiques qui amènent vos recherches, Anne-Charlotte, j'imagine. Pardon, j'avais oublié de… Oui, pardon, est-ce que vous pouvez juste répéter la fin de… Non, je disais que ce manque de recherche pendant des années qui ont fait que nous avons été obligés de créer la Fondation a fait peut-être que vous, vous avez plus de travail à faire sur cette absence de considération de la maladie. Oui, et je pense que là-dessus, on a besoin de recherche historique aussi pour essayer de comprendre aussi cette forme de paradoxe, en fait, sur l'ancienneté de la découverte. Parce que, du coup, je me suis un petit peu penchée sur cette histoire. Justement, il y a énormément de choses à défricher. Ce n'est pas évident. Quand j'ai commencé ma thèse, je me suis dit, oh là là, tout est à faire. Ça va être très compliqué de recentrer sur un axe à choisir. Parce que, voilà, en sociologie, on peut s'intéresser à tout. Il y a la question des parcours des femmes, des expériences, qui déjà, c'est un champ immense en soi, parce que c'est une maladie qui touche tous les mondes, enfin, les mondes dans lesquels les personnes, les malades évoluent. Il y a la question du travail médical, la question de la recherche scientifique, la question de comment on construit un problème aussi public. Enfin, c'est vraiment ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Comment on se mobilise collectivement dans des associations, des collectifs, etc. Enfin, ça fait beaucoup de champs de recherche possibles, en tout cas pour quelqu'un qui fait de la sociologie comme moi. Et il y a l'histoire aussi. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a frappée en même temps, c'est que, enfin, et je n'ai pas la réponse, en fait, pour l'instant encore à ça, mais c'est que, oui, la maladie, elle est connue depuis, grosso modo, la fin du XIXe siècle, mais surtout elle est clairement identifiée au tout début du XXe siècle, plutôt dans les années 20. Enfin, c'est à ce moment-là, vraiment, on a les premières théories qui sont encore mobilisées aujourd'hui, le terme qui est là. Et ce qui m'a frappée, moi, c'est que, enfin, en fait, dès les années 20 et les années 30, que ce soit aux États-Unis essentiellement, mais aussi un petit peu en France, enfin, dès les années 20, les médecins français, les gynécologues s'y intéressent. Et ce qui est frappant, en fait, c'est, on va dire, la précocité des questionnements médicaux sur cette maladie qui sont un peu les mêmes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se rendait déjà compte que c'était une maladie qui touchait beaucoup de femmes. Le terme de 10 % était déjà là à l'époque. Même si, bon, il y a aussi, on pense aussi que la prévalence de la maladie a augmenté au cours du temps, ce qui est certainement le cas. Mais en tout cas, c'était déjà une maladie fréquente. C'était déjà une maladie qui mettait la médecine un peu face à ses limites en termes de diagnostic, en termes de thérapeutique, etc. Et en même temps, on a l'impression que la plupart, en fait, des questions de recherche, justement, autour de la maladie, en tout cas, de ce qui questionne, ce qui fait que c'est une maladie qu'on considère toujours comme énigmatique et mystérieuse, la multiplicité, le fait qu'il n'y ait pas de corrélation toujours entre les symptômes et la gravité de la maladie, etc. Il y a une énorme constance, en fait, j'ai l'impression, au cours du XXe siècle, autour de ces questions-là, comme si on se posait toujours un petit peu les mêmes questions, même si, du coup, les moyens de les investiguer et de les répondre ont évidemment évolué. Mais voilà. Valérie, toi, je te vois acquiescer, oui, tu as fait le même constat, j'imagine. Oui, c'est frappant, en écoutant ce que dit Anne-Charlotte, de voir combien les choses ont pu évoluer, en fait. Et le constat qu'on a fait, c'est de se dire, à un moment, maintenant, qu'on en parle et on a tout fait pour en parler. Et je crois qu'en Domaïne, on a vraiment, on a beaucoup œuvré pour en parler et pour faire du plaidoyer. On s'est dit qu'il n'y avait qu'une solution, c'était d'accélérer. Parce que c'est vrai que c'est resté stable trop longtemps. Et maintenant, il faut vraiment faire appel à des moyens innovants. Il faut travailler différemment, mettre vraiment tous les esprits autour de la table et les experts. Je vois Julie qui lève la main, mais je pense aussi à l'approche de Julie, qui est vraiment de venir de l'immunologie et de constater qu'effectivement, ce qui se passe chez la femme enceinte ou ce qui se passe dans des cas de cancer peut être transposable à l'endométriose. Je pense que c'est avec ces façons-là qu'on arrivera à accélérer, à aller vraiment plus vite, comprendre la maladie. Parce qu'aujourd'hui, le verrou, c'est vraiment les mécanismes. C'est-à-dire que tant qu'on ne comprend pas les mécanismes de la maladie, on ne peut pas trouver de traitement, bien évidemment. Donc là, il faut vraiment focaliser les forces en recherche autour de ça. Maintenant que tout le monde est prêt, je pense, enfin, à se dire que c'est une maladie, c'est une vraie maladie. C'est une maladie qui a un impact énorme dans la vie privée, dans la vie professionnelle, qui touche énormément de femmes et qu'il est plus que temps de faire quelque chose. Donc, j'ai l'impression qu'on est en train de faire bouger les choses et la Fondation, évidemment, notre objectif, c'est ça, c'est d'être, on dit souvent, l'étincelle pour faire qu'on en parle, pour susciter des nouvelles pistes scientifiques, favoriser toute cette émergence d'initiatives. Et si je peux me permettre, d'une façon plus globale, nous, quand il y a déjà 15 ans, je travaillais sur l'immunologie de la grossesse, sur la reproduction, trouver des financements, c'était impossible. Et même encore maintenant, trouver un financement coronavirus grossesse, nous ne l'avons pas obtenu. Nous sommes l'équipe qui, ma collègue, moi j'avais quitté, j'étais partie à Angers, donc je ne travaillais plus sur la grossesse au moment de Zika, de la prévalence du virus Zika qui a un impact majeur sur le placenta et sur la santé des enfants. Elle a montré, ma collègue et son équipe, son groupe de travail à l'époque, a montré ce qui se passait, donc tous les mécanismes qui font que Zika détruit le placenta, et donc c'est par la destruction du placenta et du système immunitaire, en fait c'est le système immunitaire qui est trop activé, qui détruit le placenta, elle a montré, donc on a toutes les compétences pour faire le travail sur le coronavirus, nous n'avons pas eu de financement, parce que le coronavirus et la grossesse, ça n'intéresse pas. Ce n'est pas quelque chose qui va être financé facilement. Et donc en fait, dès que ça touche la grossesse, la reproduction, parce que moi j'ai travaillé aussi sur la recherche de facteurs prédictifs d'implantation embryonnaire post-FIV, on cherchait un marqueur qui permettrait de ne transférer que les embryons qui auraient un vrai potentiel d'implantation, ce qui éviterait de faire des transferts qui vont finalement ne pas aboutir à une grossesse. Ce qui, pour la santé, pour l'économie, serait très intéressant. C'est infinançable. Ça, il faut le faire sur les fonds propres du laboratoire. Vous ne pouvez pas, c'est impossible de trouver des financements. Et jusqu'à présent, même l'endométriose, c'était très compliqué, je pense, de trouver des financements. Je ne suis pas sûre que l'ANR ait financé un seul projet endométriose, même si ça avait été… On en a trouvé deux ou trois. Après la question qu'on avait avec l'air jury, c'est est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de demande ? C'est ça, mais c'est compliqué. Effectivement. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Et une recherche non financière est une recherche qui n'existe pas. Parce que la recherche, en tout cas en biologie, c'est une recherche… L'immunologie, c'est une recherche qui coûte. Donc, effectivement, on est obligé d'avoir des financements. On ne peut pas se lancer comme ça sans avoir de financement. Et donc, vous diriez que les financements sont plus faciles à avoir pour des maladies qui ne touchent pas forcément les femmes et uniquement les femmes ou pour des choses qui ne touchent pas forcément uniquement les femmes ? Je dirais qu'effectivement, les maladies… De toute façon, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, l'endométriose, c'était une maladie… Moi, je n'en suis pas atteinte, donc je n'en avais quasiment jamais entendu parler. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'on a vraiment vu… Enfin, moi, j'en parlais avec… Je vais mener un salon avec des étudiants et j'en parlais avec des gens qui ont été diagnostiqués après moi. On n'a pas du tout eu la même vision de la maladie avant d'être diagnostiquée et après d'être diagnostiquée. Et on parle d'il y a cinq ans, il y a deux ans. Enfin, les choses ont été lues énormément. Et là, je pense que les jeunes filles qui vont être diagnostiquées maintenant auront un parcours encore extrêmement différent par rapport à celui qu'on a pu avoir nous. Donc, c'est vrai que les choses sont… Et moi, par exemple, j'ai été contactée par une professeure de SVT de lycée qui veut faire une journée endométriose avec sa classe. Donc, elle m'a demandé d'intervenir pour venir parler de la recherche parce qu'elle veut justement sensibiliser les classes dès le lycée à cette maladie, que ce soit les garçons ou les filles, pour que tout le monde soit sensibilisé. Parce que c'est une maladie qui impacte… Enfin, qui touche les femmes, mais qui impacte la société. Bien sûr. Ce n'est pas une maladie de femme, en fait. C'est ça le problème. C'est que ça ne peut pas être résumé à une maladie de femme. Et pas non plus à une maladie gynécologique, comme on le dit souvent. C'est vraiment une maladie inflammatoire systémique. Donc, il y a un paradigme à changer. Mais c'est vrai que ce qu'on voit aussi beaucoup, et on le constate avec la Fondation, parce qu'il y a des gens qui prennent contact, évidemment, pour connaître les modalités de l'appel à projet, etc. Et moi, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes chercheurs et notamment de jeunes chercheuses qui s'intéressent à la maladie et en particulier des jeunes femmes qui sont atteintes elles-mêmes. Donc, il y a une espèce d'action et on voit beaucoup les patients devenir actrices et en particulier quand elles ont des compétences spécifiques, notamment sur la recherche. On voit qu'aujourd'hui, elles ont vraiment envie de les mettre en œuvre et on est contacté par des jeunes femmes qui veulent monter des startups, des jeunes biologistes, enfin, de plus en plus des jeunes sociologues, de plus en plus de femmes prennent en main les choses et je trouve que ça donne beaucoup d'espoir sur le futur. Tout à fait. Oui, oui, je pense que, Anne-Charlotte, vous avez dû aussi voir l'évolution des choses si ça fait sept ans que vous travaillez sur ce sujet. Là, les choses ont complètement... La manière dont l'endométriose est médiatisée permet aussi des évolutions dans votre travail, j'imagine. Oui, je le vois au niveau des sciences sociales, c'est sûr. Comme je le disais, du coup, au début, j'étais la seule doctorante. Ensuite, j'étais rejointe par une collègue à moi, Margot Neve, qui réalise aussi une thèse en sociologie sur l'endométriose. Et je suis énormément contactée aussi par beaucoup d'étudiantes en master qui... Il y a de plus en plus de personnes qui se saisissent de ce sujet-là. Ça se poursuivra peut-être en recherche après aussi. Enfin, je veux dire, au-delà du master. Et effectivement, aussi, souvent, des jeunes femmes concernées, il y a un lien très fort, de toute façon. Ça, c'est sûr, entre les motivations qu'on peut avoir à vouloir explorer ce sujet et la manière dont on peut en être touchée directement ou indirectement. Et puis, parce que je parlais du cas de la France où il n'y avait vraiment rien, en tout cas du monde francophone. Mais en même temps, même dans le monde anglo-saxon, alors que généralement, on est souvent devancé d'une certaine manière par l'activité de recherche outre-Atlantique, même là, en fait, sur l'endométriose, il y avait très, très peu de recherches en sciences sociales qui avaient été faites. Surtout, en fait, il y en avait surtout en Australie, mais très peu aux États-Unis. Et là, effectivement, ça commence à bouger. Il y a un réseau international de recherche en sciences sociales qui s'est créé l'année dernière, je crois, autour de l'endométriose. Donc, il commence aussi à avoir une forme de coordination des chercheurs-chercheuses en sciences sociales autour de cette question-là, qui rassemble des sociologues, des anthropologues, des chercheurs en santé publique. Donc, il y a vraiment un peu une émulation. Et oui, c'est prometteur pour la suite. Oui, je crois qu'en Australie, en 2017 ou en 2018, ils ont fait de l'endométriose cause nationale et il y a eu une somme qui a été allouée à la recherche. Je crois que c'est 180 millions d'euros, je ne sais pas, je ne sais plus exactement. Peut-être que Valérie, tu as le chiffre en tête. Non, je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais que l'Australie est un pays pionnier. Mais je pense que c'est très bien que les sciences sociales s'emparent du sujet. C'est ce qui fait bouger les choses. Parce qu'en fait, moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'on n'a jamais fait, où il y a très peu d'études d'impact de la maladie et notamment des études médico-économiques. Et en fait, tant qu'on ne verra pas le coût pour la société de ne pas prendre en charge la maladie, effectivement, on ne mettra pas d'argent pour la résoudre. Donc, il y a toujours cette balance. Et donc, si on commence à prendre conscience de l'impact, effectivement, que ça a sur la vie économique, sur la société, sur la vie économique, on va pouvoir se dire, peut-être qu'on peut investir. On a toujours ce problème d'investissement. On pense qu'on dépense de l'argent en santé plutôt qu'on l'investit. Mais c'est important de faire d'abord des études qualitatives et puis après quantitatives pour voir ce que ça coûte et ce qu'on pourrait économiser. Malheureusement, c'est aussi le genre de vocabulaire qu'il faut utiliser pour les gouvernements, parce que c'est eux qui sont en charge et qui doivent prendre des décisions. Donc, je pense que tout ça est important. D'un côté, ce travail sciences sociales et de l'autre, la biologie, la médecine qui va chercher des solutions. Et là, on avance vraiment tous ensemble dans la bonne direction. Oui, on a pu voir que des toutes petites enquêtes qu'on a pu faire récemment, auxquelles on a pu participer, par exemple, sur l'ALD, permettent de se rendre compte de l'impact financier de la maladie et de la possibilité de tout ce que peut représenter l'endométriose en termes d'arrêt de travail, en termes de soins, d'IRM. Enfin, c'est des sommes colossales, mais c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment un chiffre exact. On a une vague idée et tant qu'on n'aura pas des clés précises à donner, je pense qu'on n'arrivera pas à être entendu sur ces points-là, je crois, malheureusement. Mais du coup, par exemple, à la Fondation, vous avez essayé de réunir un comité assez large, un comité exécutif et un comité scientifique assez large pour essayer de couvrir tous ces sujets, justement ? Oui, tout à fait. Sur le comité exécutif, on voulait vraiment avoir autour de la table des personnalités très différentes et on a évidemment des professionnels de santé, des médecins, une sage-femme et puis une patiente experte parce que c'est important, le comité, et encore une fois, la Fondation, elle a été créée à l'initiative d'Endomine, donc c'est important que la voie des patients soit partie prenante des décisions. On a également des entrepreneurs parce qu'on veut fédérer tous les acteurs, y compris les acteurs du monde de l'entreprise. Donc, c'est un joli comité exécutif et sur le comité scientifique, dès le départ, on a voulu un comité scientifique international justement pour dépasser les frontières de la France qu'on voyait qu'il n'y avait quand même pas beaucoup d'équipes en France qui travaillaient sur la maladie et puis on était toujours un peu avec les mêmes personnes et on sait qu'il y a surtout de la recherche clinique mais peu de recherche fondamentale encore en France. Donc, on voulait élargir évidemment la recherche fondamentale et donc on est allé chercher, notamment en Australie d'ailleurs, parce qu'on savait que c'était un pays phare. Donc, on est allé chercher Caroline Garquette qui est endocrinologue en Australie et puis il y a vraiment des gens qui viennent des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, vraiment très, et de France évidemment aussi. Donc, ça, c'était un critère important, c'était le côté international pour apporter justement l'expérience des différents pays et puis surtout des expertises différentes parce que la maladie est tellement complexe qu'on a besoin d'avoir des experts différents. Donc, on a vraiment des experts de la chirurgie, de l'imagerie, mais aussi de l'inflammation, mais aussi de l'endocrinologie, de computer science. On a vraiment de l'épidémiologie puisque Marina Kvaskoff est présidente du comité scientifique pour que tous ces regards croisés, effectivement, nous donnent un peu la direction et les bonnes pistes à suivre pour les choix de projets qu'on va soutenir. L'idée, c'est qu'évidemment, la Fondation, elle ne peut pas tout financer, mais en tout cas, si on peut financer à des endroits précis où on peut faire décoller des choses, en fait, c'est un peu notre objectif. Et on a été même agréablement surpris de voir que ces experts internationaux acceptaient, ils ont tous accepté très, très rapidement de rejoindre la Fondation parce que c'est quasiment la seule initiative. Il y a juste une autre fondation aux États-Unis dans le monde, on n'est que deux aujourd'hui. Et même s'ils savent qu'on ne financera pas leurs projets parce que la Fondation ne finance que des projets français, d'équipes françaises, pour l'intérêt de la maladie, de la science et justement de partager entre eux des idées, ils ont vraiment rejoint la Fondation. Donc, c'est une très, très belle équipe. Je suis super fière parce que c'est vrai que c'était mettre la Fondation sous de bons auspices. Oui, et puis c'était un gros boulot. En une année, là, les choses ont énormément évolué. Alors justement, on nous demande combien d'études sont soutenues par la Fondation, mais surtout comment la Fondation est financée. Alors, la Fondation, elle est financée par vous, si vous courez. Explique-nous comment on a créé la Fondation chez Andomine. Peut-être, ça permet. Oui, tout à fait. L'initiative, quand on a créé la Fondation, le premier financement et vraiment ce qu'on appelle l'acte fondateur est venu de l'Andorone. Donc, il faut savoir que tous les coureurs et tous les hommes et femmes qui ont couru et les enfants, parce qu'il y a eu des familles entières qui ont couru pendant l'Andorone, ça a été vraiment la première dotation de la Fondation quand on a créé la Fondation. On a créé l'édition connectée en 2020, en fait. C'était l'édition de la première édition connectée à cause du Covid. Exactement. C'est grâce au Covid qu'on a pu créer la Fondation. J'ose à peine le dire, mais en tout cas, c'est grâce à cette édition connectée qu'on a eu 4 500 participants à cette course de l'Andorone. Et l'année dernière, on en a eu 4 600 en deuxième version connectée. Et on s'est rendu compte aussi que ça permettait à beaucoup plus de gens de participer. Quand on est en présentiel, la course telle qu'elle se déroule, c'est 10 kilomètres et 20 kilomètres de course. Ça ne permet pas à tout le monde de le faire, et notamment des femmes d'ailleurs qui sont atteintes. Et là, on a complètement ouvert à de la marche. On a ouvert à des épreuves libres. Et ça a permis à énormément de gens de se connecter. Partout en France et même dans le monde, je crois qu'il y avait 17 pays qui étaient représentés. Oui, on a fait ça sur 15 jours. Donc, voilà. Et donc, en fait, l'édition 2020 a permis de lever 40 000 euros qui ont été vraiment la première dotation de la Fondation. Et là, sur la dernière édition, 30 000 euros. Donc, c'est extrêmement important. C'est déjà une première partie du financement de la Fondation. Et on espère continuer à développer l'endorone. Moi, j'encourage tout le monde à le faire et à en parler autour de soi parce qu'on a aussi des entreprises qui inscrivent des équipes ensemble entières d'entreprises à l'endorone. Donc, c'est un succès énorme. Donc, ça, c'est une partie… Ça permet de sensibiliser et ça permet de parler de l'endométriose, en fait. Exactement. Et entre parenthèses, de passer ce message aussi important que l'exercice physique a une influence extrêmement positive sur l'endométriose. Donc, c'est vraiment important aussi. Donc, ça, c'est la partie course caritative. On a une grosse partie du financement aussi qui est liée à du mécénat d'entreprise. Donc, on a 14 entreprises qui nous soutiennent et qui nous ont soutenus depuis le départ. Quelquefois même, ils se sont engagés pour trois ans ou alors ils s'engagent sur une année. Donc, ça, c'est une partie importante. Et l'année dernière, on a quand même réussi à lever, avec l'endorone et les partenaires, et aussi des engagements particuliers, plus de 200 000 euros, ce qui est important, plus des engagements sur trois ans à hauteur de 500 000 euros en tout. Et on s'est fixé un objectif de 1,2 million sur trois ans. Donc, on a déjà fait une partie du chemin, même si ce n'est pas terminé. Donc, une grosse stratégie de mécénat d'entreprise. Et puis, de plus en plus, un appel aussi aux mécénates particuliers à travers le site de la Fondation et à travers les communications qu'on fera de plus en plus. Donc, voilà, on a besoin effectivement de ce financement pour financer des projets de recherche. Et c'est vrai que l'année dernière, on a voulu absolument être opérationnel très rapidement et financer deux projets. Alors, modestement, je sais que pour des chercheurs, ce n'est pas beaucoup. On a financé deux projets à hauteur de 20 000 euros chacun. Donc là, c'était plutôt des études pilotes avec deux projets extrêmement intéressants et dont l'impact est important pour la maladie. Un projet qui est autour des biomarqueurs, notamment, c'est une équipe de l'Institut Pasteur qui a déposé ce dossier et qui recherche des biomarqueurs dans le sang menstruel pour une détection précoce de la maladie, voire pour une prédiction de formes d'endométriose dans le futur. Et puis, le deuxième projet, c'est un projet complètement différent, mais extrêmement important aussi, qui est sur la prise en charge des adolescentes. Et c'est l'équipe du CHU de Toulouse, donc une pédiatre avec une gynécologue et un psychologue qui se sont rendues compte, Agnès Su, qu'en tant que pédiatre, s'est rendue compte qu'elle était de plus en plus exposée à des toutes jeunes filles qui venaient la voir avec des dysménorées sévères et probablement des endométrioses. Et elle s'est rendue compte que c'était compliqué de prendre en charge et d'accueillir les jeunes filles qui arrivent très paniquées par tout ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux. Et le projet consiste vraiment à monter des focus groupes pour comprendre les représentations des adolescentes et pouvoir vraiment coller à ces représentations, avoir le bon discours, avoir le bon vocabulaire et la bonne prise en charge, pour ne pas rater ces premières étapes extrêmement importantes dans la prise en charge de la maladie. Donc, c'est un très joli projet aussi. Et nous avons filmé, notamment interviewé, les deux équipes de chercheuses. Et nous publierons très rapidement dans les semaines qui viennent, dans les deux semaines qui viennent, les interviews en ligne. Donc, vous pourrez aussi les suivre. C'est intéressant de les entendre pour savoir comment elles en sont arrivées à travailler sur les projets et ce qu'elles attendent des suites de ces projets-là. Voilà, ça, c'est les deux projets qu'on a. Le premier appel à projet 2021. Et on a un deuxième appel à projet qui est pour juillet. Alors, mai, on va publier l'appel à projet en mai. On essaie d'avancer de plus en plus. Donc là, on veut vraiment multiplier par cinq. On a un objectif de financer des projets à hauteur de 200 000 euros. Donc, on monte en puissance. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'être soutenus. Et puis, donc là, on va ouvrir cet appel à projet. On va voir si on met des thématiques ou si on ouvre encore au sens large, comme on a fait la première année. Et ce qui est clair aussi, c'est que j'espère que vous penserez tout à moi dans moins de deux semaines, le 28 mars, puisqu'en fait, la fondation a été retenue parmi 120 candidats pour pitcher les projets de la fondation à la soirée changée par le don, qui est une initiative de grands philanthropes, qui est une soirée annuelle où dix associations ou fondations présentent leurs projets. Et donc, moi, le 28, je serai sur scène pour justement pour lever des fonds. Donc, je vais demander 100 000 euros pour financer justement un travail de recherche de jeunes chercheurs avec très certainement un stage à l'étranger pour notamment comprendre, travailler sur les mécanismes de la maladie. Donc ça, ça va être encore une demande ambitieuse, mais qui va venir gonfler l'appel à projet qu'on fera au mois de mai. Donc, je croise les doigts, mais ce sera un bon moment, je pense. Justement, sur les mécanismes de la maladie, est-ce que, Julie, vous pouvez nous expliquer votre travail ? Parce que, si j'ai bien compris, vous essayez de réfléchir à l'implantation des lésions. Alors, moi, oui, pour l'instant, le modèle que j'ai développé me permet de travailler sur... d'empêcher des lésions de s'installer. Je n'ai pas encore... Pour des raisons financières, je ne peux pas pour l'instant développer un modèle où je vais installer une endométriose et traiter l'endométriose parce que ça nécessite de pouvoir faire des mesures en caméra intravitale que je n'ai pas, pour l'instant, les moyens de financer. Donc, je fais ce que j'appelle... Je suis dans la phase de preuve de concept, c'est-à-dire que je vais essayer de montrer sur un modèle qui n'est pas tout à fait un modèle d'endométriose puisque c'est un empêchement d'installation des lésions, mais je vais essayer de montrer que la thérapie à laquelle j'ai pensé peut fonctionner. D'accord. Et donc, en fait, moi, j'ai fait une hypothèse, c'est-à-dire que c'est une hypothèse qui est assez, on va dire, audacieuse, qui est... L'endométriose est une maladie inflammatoire, mais je pense que c'est une maladie inflammatoire avec une inflammation qui n'est pas efficace. Dans ce qu'on lit en bibliographie, en immunologie, ce qu'on voit, c'est que l'inflammation qui est présente n'est pas efficace parce que si elle était efficace, il n'y aurait pas de lésions puisque l'inflammation, c'est la première réponse pour éliminer un pathogène ou éliminer quelque chose qui n'a pas à se trouver dans le corps humain. Donc, en fait, s'il y a de l'inflammation et que ça ne fonctionne pas, c'est que c'est une inflammation non efficace. Ce qu'on connaît comme inflammation non efficace, c'est l'inflammation dans les tumeurs. Et c'est ce qu'on essaye de résoudre en faisant de l'immunothérapie. Donc, débloquer la réponse immunitaire. Donc, en fait, j'ai fait le pari que la réponse n'est pas efficace parce qu'en fait, elle est modulée, parce que comme dans les cancers, les cellules de l'endométriose sont des cellules du soi. Donc, en fait, elles n'expriment pas de marqueur suffisant pour déclencher une vraie réponse immunitaire, une vraie réponse immunitaire efficace. Est-ce que c'est possible de partager parce que j'ai deux diapos éventuellement ? Je peux partager du document ? Oui, je crois. Je crois que j'ai trouvé. Ah non, je ne peux pas le faire. Il faut que vous m'autorisiez. J'ai deux diapos. Oui, deux. Qui peut partager ? Ah ah. Voilà. Vous m'autorisez. Normalement, vous devez pouvoir. Voilà. Donc, voilà, j'avais préparé. Voilà. Donc ça, c'est une séquence inflammatoire classique. Donc, on voit une réponse qui est très pro-inflammatoire, donc avec, normalement, destruction du tissu. Et puis ensuite, évidemment, on ne peut pas rester en séquence pro-inflammatoire tout le temps parce que sinon, évidemment, tous les tissus sont abîmés puisque la réponse immunitaire, elle est là pour détruire les tissus infectés par un virus, ou qui ont été transformés parce qu'ils vont se transformer en cancer. Voilà. Donc là, c'est la réponse inflammatoire. Mais immédiatement derrière, en fait, la réponse pro-inflammatoire va se terminer et va y avoir des facteurs solubles ici qui vont déclencher une réponse anti-inflammatoire pour tout arrêter. Là, ça veut dire le pathogène a été détruit, on arrête tout et ensuite, donc, on cicatrise, on refait des vaisseaux sanguins pour que le tissu soit à nouveau tout joli, que ce soit un bon tissu et pas un tissu tout abîmé et ensuite, on remodèle et on revient donc à un état de base. Ça, c'est une réponse basale. Et en fait, je pense, mon hypothèse sur l'endométriose, c'est que finalement, on a une réponse inflammatoire. Vous avez vu le changement de diapo ? Oui. Donc, en fait, on a effectivement une réponse pro-inflammatoire. Ça, on le sait. Il y a une vraie réponse inflammatoire. Mais il y a aussi des facteurs qui sont anti-inflammatoires et qui sont sécrétés en même temps. Et ça, ce n'est pas normal. On ne doit pas trouver, pendant qu'on a une vraie réponse inflammatoire, on ne doit pas trouver les molécules de régulation. Elles doivent arriver après. Et en fait, dans ce que moi, j'ai lu en littérature, dans la bibliographie, c'est que finalement, il y avait tout en même temps. Et en fait, ce tout en même temps, il est connu. C'est des choses qui emmènent à la fibrose. C'est ce qu'on a, par exemple, dans le foie, quand on a de la maladie du foie gras, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est une inflammation hyper mal maîtrisée et qui finit par avoir tellement de facteurs en même temps qu'on arrive à la fibrose et à un tissu qui est tout abîmé, qui n'est pas réparé et qui surtout n'est pas en bon état. Et en plus, ces molécules qui sont en même temps, finalement, elles vont favoriser l'angiogénèse. Donc, l'angiogénèse, c'est le développement des vaisseaux. Donc, elles vont favoriser l'attachement finalement des lésions sur les tissus où il ne faut pas que ça s'attache. Donc, mon hypothèse a été, eh bien, en fait, si je veux améliorer la situation, il faut que je revienne à cette séquence-là. Et pour revenir à cette séquence-là, je ne sais pas si vous voyez entre les deux diapos, on voit que finalement, la réponse inflammatoire n'est pas assez forte. Donc, de façon très audacieuse, je me suis posé la question, je me suis dit, mais finalement, si je n'induisais pas une augmentation de l'inflammation pendant un certain temps pour qu'ensuite, récupérer cette séquence normale parce qu'une séquence normale, elle s'auto-inite toute seule, c'est-à-dire, elle fait la réponse et elle s'arrête. Donc, si je recrée en modulant l'activité d'une molécule qui a tendance à diminuer la réponse inflammatoire, si je la rends à un niveau correct, cette réponse inflammatoire va se faire correctement, va détruire les lésions et finalement, on va reprendre une séquence inflammatoire normale qui va s'arrêter toute seule. Donc, ça, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon modèle et pour l'instant, je dirais que ça fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire que, alors, est-ce que je vais avoir, je pense que je peux déjà vous montrer un résultat intéressant qui est celui-ci. voilà, ça, c'est le poids des lésions en fait, le poids des lésions en 3 jours, 7 jours et 14 jours après le début du traitement et ce que l'on voit, c'est qu'en fait, les lésions de mes souris traitées avec l'inhibiteur en question sont vraiment diminuées et il y a même des souris dans lesquelles je n'ai pas d'implantation donc c'est vraiment, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Super, c'est super intéressant et ça laisse présager des choses vraiment très concrètes on va dire qui pourraient améliorer les choses concrètement. Tout à fait et donc là, moi je travaille avec une deuxième, donc c'est la deuxième étudiante en M2 que j'encadre sur ce projet et donc on a l'impression d'avoir trouvé un mécanisme, d'avoir trouvé, en fait, il y a des cellules qui sont décrites déjà dans la littérature comme étant pathologiques dans l'endométriose et en fait, il semble que ce soit ces cellules que nous arrivons à moduler et donc en fait, comme on enlève des cellules pathologiques, on rétablit cette séquence inflammatoire. Et oui, et du coup, le lien avec d'autres maladies auto-immunes qui sont basées sur des mauvaises réactions de l'inflammation, ça pourrait aussi être intéressant sur ces questions-là. Tout à fait. Tout ce qui va être sclérose en plaques, polyarthrite, climatoïde, et oui. Sachant que c'est des... Alors, c'est pas tout à fait la même chose parce que l'endométriose, à ce jour, on n'a pas de... On ne peut pas parler d'auto-immunité parce que justement, c'est plutôt... C'est le fait qu'il n'y ait pas d'auto... Enfin, qu'il n'y a pas vraiment d'auto-immunité parce que l'auto-immunité, c'est quand le système immunitaire va reconnaître du soi pour le détruire. Et oui. Donc, il va reconnaître... En fait, il va croiser, c'est-à-dire qu'il y a un antigène qu'il a déjà croisé, il a des cellules dirigées contre cet antigène et finalement, il va reconnaître ses propres cellules en se disant tiens, ils expriment l'antigène pour que je les détruise, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas tout à fait le cas de l'endométriose parce que justement, dans l'endométriose, il n'y a pas une réelle destruction des tissus. C'est-à-dire, ils sont reconnus comme n'étant pas cellules immunitaires assez particulières. Donc, ça va créer un micro-environnement qui n'est pas favorable à la destruction et qui va plutôt être favorable à l'installation du tissu. Oui, c'était dans le mécanisme du coup. Mais c'est effectivement... Mais on ne peut pas adapter ce qui est fait en auto-humain sur les maladies inflammatoires. Parce que j'ai vu quand même des choses qui étaient... Enfin, les recherches étaient un peu plus poussées sur ce sujet-là. Donc, je me disais, il pourrait y avoir des possibilités de croiser et d'accélérer les choses. Parce que du coup, votre recherche, là, elle en est donc au stade. Il vous manque... Vous êtes en train de faire la preuve de concept. En gros, ça veut dire qu'on peut espérer avoir une application ou des tests sur l'humain en combien de temps ? Je n'en ai aucune idée. Alors, la chose qui est intéressante, c'est que la molécule que je cible est aussi ciblée dans les tumeurs. Ce qui veut dire qu'il y a déjà des recherches et il y a déjà des anticorps qui fonctionnent contre la molécule que je cible. Donc, si effectivement, on en fait la preuve de concept, moi, je travaille avec un inhibiteur pharmacologique pour l'instant. Si effectivement, ça peut être intéressant, je pense que toutes les études qui ont été déjà faites de première phase de test de ces molécules pourront être rapides. Ce sera une adaptation d'un médicament à une autre pathologie. Donc, je pense que ça pourra être très rapide. Mais si tant est, moi, j'en suis au tout début. Donc, après, ça va dépendre parce qu'il y a deux axes. Il y a l'axe vraiment thérapie, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin, si on sait que ça marche, est-ce qu'on a besoin de connaître tous les mécanismes ? Pas forcément. Et il y a l'axe recherche fondamentale qui est quand même très important. C'est comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir intervenir. Donc, il y a vraiment deux choses qui sont complémentaires. bien sûr, bien sûr, c'est vrai que c'est ce manque de recherche fondamentale qui aussi nous bloque un peu. Donc, c'est vrai que si vous pouvez avoir des pistes, ça permettra de réfléchir à une évolution possible des traitements et de la prise en charge. Tout à fait, parce qu'en plus, dans l'endométriose, vous le savez évidemment, c'est-à-dire que la pathologie n'est pas identique si on parle d'endométriose utopique, d'endométriose ectopique et dans l'ectopique, selon qu'elle est profonde ou qu'elle est plus superficielle, les molécules impliquées ne sont pas les mêmes. Oui. Donc, moi, je suis vraiment ciblée en ectopique, c'est-à-dire tout ce qui se passe en cavité intrapéritonéale et pas du tout en ectopique. OK. Bon. C'est quand même super parce que ça veut dire que vous êtes concrètement en train de réfléchir à des techniques qui expliqueraient les mécanismes. Donc, on avance, on avance vraiment. Je sais. Oui. Et Anne-Charlotte, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu aussi l'évolution de votre travail et le sujet même parce que c'est assez… Voilà. Je voudrais que vous puissiez nous expliquer ça. Oui. Mais d'abord, juste, oui, c'est vraiment passionnant votre recherche, Julie Tabiasco. C'est vrai que c'est très intéressant et prometteur le fait de travailler en même temps sur les mécanismes et sur les possibilités thérapeutiques ensuite. vraiment intéressant. Et du coup, oui, moi, c'est moins ciblé. C'est souvent comme ça dans les recherches en sociologie. On a aussi tendance à vouloir appréhender les choses de manière un peu générale et globale. Et puis, comme je le disais aussi, comme il n'y avait pas de travaux avant moi, j'ai eu pas mal de mal à resserrer la focalisation autour de mon sujet de recherche. mais globalement, moi, j'ai choisi quand même de me focaliser plutôt sur la question de l'expérience, en tout cas, des personnes qui sont directement confrontées à l'endométriose. Et là-dedans, en fait, j'inclus évidemment les personnes atteintes, mais aussi les professionnels de soins qui doivent composer avec cette maladie dans leur quotidien de travail. Donc, sur le plan, déjà, du coup, de ma méthodologie, ça veut dire que je l'ai rencontré à la fois des femmes atteintes d'endométriose, une trentaine, un peu plus d'une trentaine, avec qui, du coup, j'ai mené des entretiens biographiques. Je leur ai demandé de me raconter leur parcours déjà avec la maladie. Donc, c'est essentiellement des récits de parcours médical qui sont longs, complexes, sinueux. Et, du coup, les implications aussi que cette maladie est là sur leur vie quotidienne. Et c'est vrai que je me suis plus, je pense, focalisée sur des questions de vie sociale et de vie intime autour de la sexualité, par exemple, plus que sur les conséquences, par exemple, de la maladie sur la vie professionnelle. C'est quelque chose que je n'ai pas forcément creusé de manière systémique, mais justement, j'ai une collègue qui travaille dessus et qui est, je crois, dans le comité scientifique de la fondation, Alice Romerio, qui fait un post-doctorat sur ce sujet. Et, du coup, à côté de ça, j'ai rencontré également, j'ai fait des entretiens avec des médecins pour qu'ils m'expliquent un petit peu en quoi consiste leur travail autour de la maladie, donc surtout des gynécologues chirurgiens et des radiologues. Parmi les professionnels les plus directement importants, on va dire, dans la prise en charge de la maladie. Et j'ai aussi, je leur ai aussi demandé de pouvoir, de me permettre d'observer leur travail. Donc, j'ai observé des consultations dans des examens d'imagerie, des consultations et des chirurgies ainsi que des staffs, des réunions d'équipes pluridisciplinaires à l'hôpital pour essayer de comprendre un peu ce que l'endométriose fait aussi à leur pratique, comment est-ce qu'elle met potentiellement les professionnels à l'épreuve, comment essayer d'expliquer un petit peu aussi des différences dans les pratiques professionnelles sur le plan que ce soit du diagnostic ou des orientations thérapeutiques plus ou moins chirurgicales, plus ou moins médicales, plus ou moins ouvertes aux thérapies alternatives ou complémentaires, dites complémentaires et alternatives. Ça, ça me paraît être un point qui est assez important. Enfin, justement, parce que je pense que l'endométriose, comme d'autres maladies chroniques, pousse aussi les médecins à élargir leur vision. À remettre en médecine les pratiques et à remettre en... Oui, parce que parfois, l'arsenal thérapeutique classique fonctionne, mais pas tout le temps, pas aussi au fur et à mesure que la maladie évolue ou que les conditions biographiques de la maladie évoluent. Enfin, voilà, on sait que... Enfin, si on veut un enfant ou pas, par exemple, il y a plein d'évolutions dans la vie qui font qu'on peut avoir besoin de changer de traitement, etc. Voilà. Et je pense que ce qui m'a peut-être le plus intéressée, c'est de creuser sur le plan de l'expérience des femmes et du coup, qui concerne aussi évidemment les professionnels de soins, c'est cette question de l'errance. Diagnostique, évidemment, mais aussi thérapeutique après. Parce que je pense justement que... Enfin, l'une des spécificités un peu de l'endométriose par rapport à d'autres maladies, elle n'est pas la seule à être caractérisée par ça, mais je pense que c'est quand même une de ses spécificités. C'est justement une grande difficulté à accéder au statut de malade. Enfin, ça rejoint la question de la reconnaissance aussi de la maladie avec des parcours diagnostiques qui, on le sait, sont extrêmement longs. S'il y a besoin de le rappeler, avec un délai de diagnostic de sept ans en moyenne, même si les premiers résultats de l'étude compare donnent un chiffre encore plus élevé entre neuf et dix ans, ce qui est énorme. Et comment on arrive à expliquer justement cette évolution, donc ce passage de sept à dix ans, puisque vous êtes donc du coup aussi membre du comité scientifique de l'étude et un des autres projets financés par l'endorone aussi. Comme ça, on a fait la boucle. Après, je ne sais pas s'il y a un passage de sept à dix ans. Déjà, le chiffre de sept ans auparavant était plutôt un chiffre international dans les pays occidentaux où il y avait eu des études épidémiologiques, parce que jusque très récemment, il n'y avait pas d'études épidémiologiques en France. Après, il y a aussi d'autres études. Je crois que l'étude endovie conclut un délai de diagnostic de sept ans. Enfin, je ne sais pas s'il y a un passage de sept ans à neuf ou dix ans. Je pense qu'il y a aussi des enjeux d'échantillons, de calcul, etc. Sept ans avaient peut-être été sous-estimés. Ça s'était sous-estimé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ça n'augmente pas, en tout cas, c'est complètement sa stade. Et ça, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Parce que la médiatisation, la mobilisation des associations de patientes, le fait qu'on parle de plus en plus dans l'endométriose, je pense qu'il y a un accès à l'information, déjà du fait même que cette maladie existe, qui est plus rapide. il y a le fait que au-delà de l'endométriose en tant que telle, il y a une politisation quand même aussi forte des questions de ce qu'on qualifiait avant d'intime, de tabou, de privé, etc. Mais ça, ça peut avancer relativement vite, même si en même temps, la force de la normalisation des manifestations de l'endométriose reste très importante. Mais je pense que ce qui est beaucoup plus long à faire changer, c'est la formation des professionnels de soins. On en parle de la semaine semaine. Oui, je pense que ça, c'est quand même un des facteurs qui expliquent que malgré un accès à l'information et des possibilités d'auto-diagnostics aussi qui sont beaucoup plus importantes potentiellement aujourd'hui, ce n'est pas forcément suivi par des meilleures capacités diagnostiques du côté médical. Une meilleure prise en charge, c'est sûr. Une meilleure prise en charge aussi, oui. Est-ce que le fait que les sages-femmes maintenant sont autorisées à s'occuper de contraception va améliorer cette prise en charge parce que peut-être que les sages-femmes sont plus au fait de ce type de pathologie plus que des gynécologues obstétriciens. Est-ce que finalement ça va améliorer un petit peu cette prise en charge ? Est-ce que des femmes vont avoir accès à des sages-femmes plus facilement parce que finalement les sages-femmes c'était pour l'accouchement avant ? Oui, c'est vrai que les sages-femmes sont de plus en plus impliquées dans le suivi gynécologique en fait, même si normalement elles ne sont pas censées prendre en charge des pathologies. Mais je pense que oui, ça va changer et ne serait-ce que comme une multiplication des possibilités qui s'offrent aux malades d'avoir des soignants on va dire de première ligne plus facilement accessibles. Mais du coup, je sais que c'est un des gros enjeux de la formation des professionnels de soins en toute l'endométriose aujourd'hui, celle des sages-femmes et celle des médecins généralistes également qui doivent, qui servent d'une certaine manière aussi à pallier le manque de gynécologues médicales en France. On sait que ce n'est pas toujours évident en termes de répartition sur le territoire, etc. Ce n'est pas toujours évident et que dans la prise en charge c'est important parce que justement aujourd'hui les principaux experts de la maladie ou en tout cas jusque récemment c'était essentiellement des gynécologues chirurgiens or généralement il n'est pas de leur ressort d'une certaine manière de suivre les patients tout au long cours ou en tout cas c'est justement à ça que dans beaucoup de femmes que j'ai rencontrées après le diagnostic et après éventuellement des orientations thérapeutiques importantes une chirurgie une première prescription de traitement le problème ensuite c'est d'être suivi et puis parce qu'il y a deux enjeux il y a deux enjeux je pense que c'est il y a d'un côté le suivi de la maladie elle-même d'être sûr qu'elle n'évolue pas de voir comment les lésions en fait évoluent ou pas et en même temps à côté c'est pas parce que la maladie n'évolue pas que la qualité de vie est au rendez-vous et que les symptômes peuvent évoluer des douleurs peuvent revenir etc et donc l'hypersensibilisation oui pardon l'hypersensibilisation en fait après les facteurs de douleurs qui sont complètement perturbés et qui vont au quotidien avoir un impact énorme oui et autour de ça les femmes ont besoin aussi d'un suivi à ce niveau-là et que c'est pas toujours évident de trouver les professionnels de soins qui font ce type d'accompagnement là enfin je veux dire parmi les professionnels aussi remboursés par la sécurité sociale parce que voilà parfois quand on a besoin de voilà d'autres ressources pour pour améliorer son quotidien etc c'est potentiellement offert par des par d'autres professionnels de santé mais pas forcément remboursés donc voilà on revient aussi à cette question du coup de la maladie et du coup des inégalités sociales soit qui font que les femmes n'ont pas les mêmes ressources pour accéder aux mêmes possibilités et du coup potentiellement accroît les inégalités sociales entre les femmes pour répondre sur le point effectivement aussi pour compléter en tout cas sur le point sage-femme moi j'ai alors évidemment il faut de toute façon cette formation beaucoup plus importante de tous les professionnels de santé de premier recours moi j'ai bon espoir parce que quand on est dans les congrès souvent les professionnels de santé qui viennent voir le stand on a un stand en domaine et fondation sont beaucoup les sages-femmes et de plus en plus qui viennent en disant qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais quand ces jeunes filles viennent me voir donc il y a je pense que oui ça augmente parce que maintenant elles sont amenées à recevoir des femmes en consultation et moi j'oserais quand même dire aussi qu'il y a quand même une empathie et voilà qui est quand même plus forte et on le retrouve dans les accouchements et on le retrouve dans les suivis maternités mais c'est assez évident donc je pense que les sages-femmes elles vont beaucoup œuvrer et c'est vrai que les filières de soins et la mise en place des filières de soins permettra aussi de les rendre actrices de cette maladie et de cette prise en charge on en parlait la semaine dernière oui c'est ça et juste en termes d'information sur la mission de la fondation la mission d'information et pas de financement de projet mais d'information on va faire cette année quatre émissions en ligne à destination de différents publics en fait mais la première qui a lieu le 29 mars qui est sponsorisée par General Electric Healthcare va être à destination des professionnels de santé de premier recours donc là on touche vraiment très large des gynécologues de ville des généralistes des sages-femmes des kinésithérapeutes des médecins du travail des infirmières scolaires donc on a essayé vraiment d'ouvrir le plus largement possible pour que tous les gens qui ont envie d'être un peu d'avoir une information autour de la maladie et notamment on a pris vraiment le parcours type d'une patiente en fait de la première consultation avec des symptômes jusqu'à la prise en charge la confirmation du diagnostic la prise en charge de la douleur et ensuite l'incorporation entre guillemets dans les filières de soins donc c'est une émission d'une heure c'est évidemment c'est pas de la formation mais c'est déjà de l'information de gens qui sont de pharmaciens aussi on va toucher parce qu'ils voient quelquefois des femmes qui viennent tous les mois leur demander des anthalgiques et qui souffrent et donc ça serait bien qu'ils puissent les conseiller effectivement et les amener vers les bons professionnels de santé donc on va commencer aussi cette démarche d'apporter un peu notre pierre à l'édifice donc ça sera en live et puis après il y aura des podcasts qui vont être diffusés le plus largement possible donc ça c'est voilà petit à petit on avance aussi sur ces sujets-là est-ce que justement parce que moi je fais partie donc je suis la secrétaire générale de la société française d'immunologie donc il y a une société qui regroupe les immunologistes français et ça pourrait être ça me fait penser ça pourrait être très important parce que donc on a des cliniciens on a des chercheurs mais on organise des webinaires donc peut-être ça pourrait être intéressant d'organiser des webinaires sur ce sujet-là et d'autre part ça me fait aussi est-ce que vous avez des enseignements spécifiques en maillotique en première année de médecine où finalement il y a l'axe maillotique est-ce que l'endométriose fait partie des enseignements de la première année de médecine ? non parce qu'en fait finalement il n'y a que les gynécologues qui en entendent parler c'est sûr que pour les médecins de première ligne et encore et encore voilà parce que ce que disait Anne-Charlotte c'est vrai c'est-à-dire que les plus informés ce sont les chirurgiens mais on ne va pas d'abord voir un chirurgien quand on a mal au ventre je ne pense pas que ce soit la première non et puis ça concerne que 15 à 20% on dit des endométrioses à la chirurgie et on essaie justement de dire de plus en plus qu'il faut de moins en moins intervenir en chirurgie parce que de toute façon plus on fait de la chirurgie plus on fait de la cicatrice et plus on fait une cicatrice plus on fait un appel à la lésion donc c'est une porte ouverte moi je le vois mais dans mon modèle là où s'installent les lésions c'est en grande partie sur la cicatrice que je crée pour installer mon modèle plus les adhérences parce que oui les adhérences qui sont créées par l'opération en elle-même mais pas par la chirurgie juste par l'acte le fait d'ouvrir rien que le fait d'ouvrir de toute façon crée une lésion physiologique donc on crée et puis en plus comme il y a réparation tissulaire à cet endroit-là et le système immunitaire est impliqué ça se pose dessus on le voit sur des césariennes je crois qu'il y a des qui montrent effectivement qu'il y a des lésions qui se mettent sur les cicatrices de césariennes le modèle murin est clair le premier endroit où ça s'implante c'est sur les lésions et ça je pense qu'il faut vraiment communiquer de plus en plus parce qu'il y a encore des chirurgiens qui ne sont pas des chirurgiens forcément spécialisés et qui ont un peu une tendance trop rapide à la chirurgie et à conseiller la chirurgie parce que c'est vrai qu'ils ont en face d'eux aussi des femmes qui souffrent énormément et qui demandent des solutions donc c'est forcément compliqué mais en tout cas c'est vrai que c'est un axe qu'il faut absolument sur lequel il faut communiquer non l'enseignement malheureusement il est je crois que c'était la deuxième promotion la deuxième année où il commençait à être enseigné en médecine en sixième année seulement en fait donc il va falloir du temps aussi pour que ça rentre dans les enseignements c'est pour ça que tout ce qu'on peut faire en termes de sensibilisation information il y a le MOOC aussi qui a été fait et qui là il y a plusieurs heures de formation donc on commence à avoir des choses il y a des DU il y a des choses qui sont en train de se mettre en place mais qui partent un peu du volontariat finalement aujourd'hui c'est pas généralisé ça dépend des universités exactement et de gens qui se disent tiens je vais chercher je vais m'inscrire je vais me former voilà donc on est encore il y a encore beaucoup beaucoup de chemin à faire mais justement pour essayer de contrer ça c'est ce qu'on nous a expliqué le professeur Golfier la semaine dernière par rapport à donc la filière Andorra ils ont envoyé des plaquettes d'informations à tous les généralistes de Auvergne-Rhône-Alpes en mettant les questions qui permettent de diagnostiquer l'endométriose en mettant les quelques pistes de formation possibles et en proposant aux généralistes de rejoindre la filière donc du coup je pense que cette diffusion d'informations va faire que les généralistes vont se rendre compte que forcément dans leurs patients il y a des personnes qui souffrent d'endométriose et donc il faut quand même qu'ils aient un peu plus de répondants que simplement dire c'est quoi déjà rappelez-moi ce que c'est que l'endométriose voilà ou de ne pas y penser du tout au moins ça va commencer à connecter et puis après ils chercheront l'information tout à fait c'est le même tu parlais d'étincelle tout à l'heure mais c'est vrai que c'est ça tant que le mot n'est pas encore vraiment très bien ancré s'ils ont ce réflexe là alors bon le président a parlé d'essayer de mettre en place un réflexe endométriose dans la stratégie peut-être qu'on peut juste enfin on pourra juste dire deux mots puisque Valérie toi tu y étais enfin t'étais partie prenante des débats pour mettre en place la stratégie donc tu pourras nous en parler mais c'est vrai que voilà je pense que plus l'information va circuler et plus cette idée là que des règles trop douloureuses c'est pas normal et qu'il faut aller creuser et se poser plus de questions va faire que les médecins vont avoir ce réflexe on pourra enfin se tourner vers des radiologues qui sauront reconnaître la maladie puisqu'il y a aussi cette étape du radiologue qui bloque aussi et de l'IRM où les gens nous disent non non il n'y a rien et en fait on voit que quand il y a des deuxièmes avis des deuxièmes lectures les avis sont souvent pour dire mais si si en fait il y a de l'endométriose donc tous les niveaux en fait du premier recours jusqu'aux chirurgiens doivent vraiment monter en grade de leur formation pour que l'endométriose soit bien mieux reconnue je crois j'avais une question à Anne-Charlotte aussi alors c'est un petit peu annexe on va dire est-ce que le phénomène MeToo et même peut-être à vous pour la fondation est-ce que le phénomène finalement MeToo a un peu permis de rendre on va dire la maladie visible et surtout entendable est-ce que ça a eu un impact socialement ou est-ce que ça n'a pas impacté alors moi je pense que oui mais c'est pas juste MeToo tout seul enfin c'est aussi MeToo comme arrivant aussi à la suite déjà d'autres mouvements de dénonciation de divers types de violences et d'ailleurs tout ce qui est mouvement des violences d'une écologie obstétricale en fait c'est arrivé avant si je me souviens bien oui je dirais avant vraiment le moment MeToo en tout cas MeToo c'est un processus aussi mais et du coup peut-être plus que MeToo le mouvement d'organisation et de dénonciation de la question des violences gynécologiques et obstétricales je pense que là par contre ça a marqué un point important en tout cas dans la question de la diffusion des témoignages dans les témoignages de femmes qui voulaient témoigner autour de ces questions de maltraitance de vécu douloureux et difficile avec des professionnels de soins dans la sphère gynécologique et obstétricale il y avait énormément de témoignages de femmes atteintes d'endométriose et oui je pense que ça a joué un rôle important d'abord sur la diffusion de ces témoignages-là de pouvoir parler de cette maladie et dans ce mouvement en tout cas de prendre conscience que ce qu'on considérait comme soit éminemment individuel soit éminemment privé intime etc ce dont on parle pas forcément sur la place publique méritait d'être problématisé et méritait d'être considéré comme un phénomène aussi politique c'est-à-dire qui peut faire l'objet de fédérations de constructions de causes communes mais du coup ça a aussi je pense participé à faire de l'endométriose une question féministe en tout cas ou si ce n'est féministe en tout cas enfin si féministe en fait il montrait que c'est pas juste une maladie chronique on disait c'est pas une maladie qui concerne que les femmes c'est une maladie qui concerne la société etc mais c'est quand même une maladie essentiellement de femmes et ça ça joue énormément dans la manière dont elle est considérée je pense et dans la manière dont elle est vécue au quotidien par les personnes concernées mais oui je pense et puis MeToo ensuite est arrivé il y a eu des croisements des associations aussi entre les questions des violences unicologiques obstétricales et la question des violences sexuelles aussi je pense que ça participe du mouvement c'est sûr de prise de conscience et de mobilisation mais aussi de politisation je pense que ce que ça amène en plus c'est cette dimension de cause politique des féministes il y a tout ce qui est aussi le tabou des règles qui finalement c'est très proche parce qu'on a vu des parlementaires vraiment intervenir aussi sur les règles sur la précarité menstruelle alors que c'était des sujets dont on ne parlait pas donc en fait il y a pas mal de sujets qui arrivent maintenant sur le devant de la scène et qui font que il y a plein de ponts entre ces approches-là et c'est vrai que les violences gynécologiques c'est assez caractéristique et on voit qu'en plus comme les femmes qui souffrent d'endométriaux sont plus douloureuses forcément le ressenti peut être pire que pour une femme qui n'a pas ce genre de pathologie et puis il y a vraiment un effet génération enfin je pense qu'il y a on le dit souvent mais moi chaque fois je dis mais enfin quand j'allais chez le gynécologue je ne me faisais pas tellement d'illusions sur je ne m'attendais pas à ce qu'on me demande si j'étais d'accord pour être auscultée parce que c'était un peu une évidence alors que maintenant vraiment il y a des générations qui disent ben non on me demande d'abord et puis donc on est en train de changer j'ai l'impression et moi je trouve ça assez intéressant de voir ces rapports qui sont en train de changer alors avec de la friction parce que du coup les patientes elles vont voir les médecins déjà en s'étant informées donc elles arrivent aussi en parlant des choses et pas seulement en étant dans un questionnement très ouvert quelques fois même dans la revendication ce qui met le médecin dans une situation difficile et qu'en plus avec cette maladie le médecin souvent il n'est pas dans une position de sachant parce qu'en réalité par rapport à tout ce qu'on vient de se dire soit il ne sait pas du tout soit même s'il sait à la limite comme la science ne dit pas grand chose aujourd'hui il y a plein de réponses qu'il ne peut pas donner en fait et il y a une espèce de perturbation je trouve qu'au niveau sociologique c'est intéressant il y a une perturbation de la relation sachant-patient qui aujourd'hui est inconfortable et on a vu des gynécologues moi j'étais étonnée de voir et agréablement surprise de voir Israël Nizan pendant le congrès infogyne l'année dernière parler vraiment sur scène de violences gynécologiques alors il avait prévu de faire un exposé sur les violences obstétricales mais comme c'était au moment où il y avait toute cette vague de protestations sur les violences gynécologiques il a vraiment étendu le propos et de l'entendre sur scène parler aux gynécologues dans la salle et leur dire mais si vous pensez encore que vous pouvez continuer à recevoir les patientes comme on le faisait il y a quelques années vous vous trompez et moi je me suis rendu compte aujourd'hui que ça n'est plus possible ils ont parlé aussi de stress post-traumatique justement sur des problèmes obstétricaux mais avec des pourcentages monstrueux moi j'étais vraiment scotché mais une vraie prise de conscience c'est pour dire maintenant voilà il faut changer notre façon de faire on ne peut plus continuer comme on le faisait avant donc je trouve que c'est plutôt bien moi j'ai quand même bon espoir que dans plein de nouvelles générations de médecins déjà les attitudes sont différentes les comportements sont différents mais toute la population médicale notamment gynécologique est en train de se rendre compte que maintenant il faut changer la façon de faire donc voilà il y a plein plein de choses qui sont en train de se passer et l'endométriose a cristallisé un peu tout ça je pense je sais parce qu'effectivement MeToo finalement a fait en sorte que de toute façon on ne puisse plus dire à une femme oui mais c'est une maladie de femme je pense que ça c'est vraiment ce que ça a créé au final je ne sais pas ce qu'en pense Anne-Charlotte mais même si effectivement MeToo n'est pas lié à l'endométriose du tout mais en fait je pense que ça a vraiment ouvert une porte que j'espère les jeunes générations vont effectivement franchir et on ne peut plus dire à une femme c'est ton problème parce que c'est une maladie de femme et ça je pense que c'est vraiment c'est ce qui a certainement permis l'éclosion de tout ça oui je suis d'accord j'avais une question pardon oui merci ma question c'était j'ai mis ma caméra parce que c'est un peu désagréable sinon mais est-ce qu'il y a aussi un rapport différent à la douleur dans la société qui fait aussi que peut-être qu'on prend plus en charge différemment les maladies chroniques on ne vous voit pas mais on peut quand même répondre à la question est-ce qu'il y a un rapport à la douleur qui fait qu'on prend en charge différemment les maladies chroniques vous voulez dire plutôt négativement non plutôt sociétalement est-ce qu'il n'y a pas non plus maintenant une attention plus forte portée à la prise en charge de la douleur de façon générale des gens qui ont des douleurs chroniques une attention vers soi aussi plus forte peut-être qui fait qu'on prend plus en charge tout ce qui est maladies chroniques et les douleurs du quotidien oui d'un côté ce n'est pas complètement nouveau mais enfin ce n'est pas complètement nouveau je pense qu'il y a eu un gros comment dire un mouvement aussi de constitution d'une médecine de la douleur et qui a contribué à mieux on va dire mieux prendre en charge enfin mieux reconnaître mieux prendre en charge la question des douleurs chroniques comme étant un problème de santé aussi en soi même quand il n'y a pas forcément de diagnostic médical derrière enfin ça c'est une chose ensuite je ne sais pas s'il y a une plus grande attention à la douleur je ne saurais pas répondre à ça mais en tout cas sur l'endométriose en particulier je pense que ça a été un moment enfin comment dire un combat aussi important pour pour la reconnaissance de la maladie aussi enfin une chose qui est souvent dite par les sciences sociales entre autres mais aussi par diverses associations de patientes qui ont pu prendre la parole aux Etats-Unis en France il y avait cette idée aussi de comment dire de sur-focalisation parfois médiatique ou médicale sur la question de l'infertilité et ça c'est peut-être quelque chose qui est important de rappeler quand même c'est que l'endométriose elle a d'abord été avant tout considérée comme un problème de fertilité en tout cas c'était ce qui focalisait l'attention ce qui était constitué comme le drame enfin c'est vrai enfin je veux dire c'est important etc mais en même temps ça a créé une potentielle enfin pas une potentielle ça faisait une forme d'invisibilisation de la question de la douleur et ça j'ai l'impression que ça a quand même énormément changé dans les représentations publiques de la maladie dans la prise en charge dans les pratiques des médecins en termes d'attention enfin de demander aussi aux femmes quelles sont leurs priorités est-ce que c'est d'abord le soulagement de la douleur est-ce qu'il y a ce problème de devoir prioriser c'est pas forcément évident mais ça je pense en tout cas moi j'ai l'impression de voir une forme de changement là-dessus de plus simplement focaliser enfin parce que voilà focaliser sur l'infertilité ça pouvait aussi participer à reproduire certaines injonctions à la maternité à la parentalité chez des personnes qui se posaient pas forcément la question et que ben non c'était pas du tout leur problème le problème c'était la douleur une douleur qui en plus est multiforme etc enfin bref elle était liée justement au fait que le diagnostic se faisait très tard lors de parcours d'infertilité puisque moi je sais que quand j'ai été diagnostiquée j'ai été diagnostiquée à 23 ans et c'était il y a 5 ans et on m'a dit que c'était quand même enfin c'était très tôt par rapport au parcours classique et que c'était plutôt autour de 35 38 ans que les femmes arrivaient à être diagnostiquées et donc bon là maintenant les choses ont beaucoup évolué ça va encore changer avec les nouveautés qui apparaissent petit à petit mais je veux dire je pense que cette question de l'infertilité elle était là parce que c'était ça qui cristallisait les choses la douleur on pouvait en avoir mais on n'en parlait pas parce que c'était pas le problème et on n'avait pas relié la douleur à l'endolémétriose ah oui ça c'est sûr moi j'ai du mal à avoir ce sentiment que c'est pas là enfin je sais pas peut-être parce que j'ai plus de 30 ans et du coup je trouve que c'est quand même le truc qui revient beaucoup la question de la fertilité et que c'est un peu plus ça à préserver que la gestion de la douleur en général dans l'accompagnement de la prise en charge j'ai pas du tout enfin je trouve que même beaucoup ce qui est quand même enfin je après c'est ma perception à moi mais en plus déjà j'ai plus de 30 ans une femme on ne sautait plus de 30 ans on n'a pas d'enfant on commence quand même à vachement mettre la pression et dans la prise en charge médicale d'endométriose c'est quand même l'axe 1 quoi enfin je moi c'est mon ressenti j'ai l'impression que sur les c'est quand même c'est un sujet qui revient beaucoup beaucoup quand on parle d'endométriose c'est un des premiers trucs si on tape google l'endométriose en tant qu'elle très très massivement là-dessus du coup j'ai pas ce ressenti de décalage entre une évolution de la façon d'aborder l'endométriose qui ferait qu'on aborderait plus la question de ce que c'est dans le quotidien des personnes plutôt que la question de la fertilité mais c'est aussi parce que même les traitements c'est pour préserver la fertilité c'est pas forcément oui oui mais c'est quand même moi en tout cas je crois que je vois des médecins on me l'explique comme ça c'est pas alors justement nous chez Endomind on nous a expliqué les choses autrement par exemple on nous a expliqué l'intérêt de la pilule qui va permettre de limiter l'hypersensibilisation et on essaye justement de se focaliser sur cette question de la fatigue notamment par exemple dans notre combat par rapport à la qualité 30 pour que justement soit reconnue la problématique d'avoir des douleurs quotidiennes et un impact quotidien et c'est vrai que quand on a pu avoir des enfin je crois que Valérie tu as participé aussi à certaines rencontres qu'on a pu avoir avec les parlementaires c'est vrai que la première notion qu'ils avaient en tête c'était l'infertilité et que grâce à nos témoignages et à notre quotidien de patientes ils ont vraiment pris conscience de cette pluralité de problématiques et qu'en fait l'infertilité c'était juste un petit détail supplémentaire mais que tous les jours au quotidien les douleurs lombaires les douleurs chroniques les problèmes pour aller à la selle les problèmes pour revenir la fatigue tout simplement la fatigue en tant que selle faisait beaucoup évoluer les choses je sais Anne-Charlotte que donc peut-être dans l'étude compare vous avez eu certains retours sur cette fatigue justement et l'importance de la fatigue oui je ne sais pas trop là comment moi j'ai répondu à ça oui mais je n'ai pas les détails autour de cette question là en particulier non mais vous vous intéressez à mettre en avant toutes ces questions là oui oui donc on part déjà et puis moi dans ma thèse au final justement j'ai aussi fait le choix de ne pas travailler sur la question de l'infertilité aussi parce que c'est un sujet qui a été énormément déjà traité avec les parcours d'AMP il y a certaines choses qui sont spécifiques à l'endométriose mais les parcours sinon sont similaires à d'autres causes ou d'autres phénomènes d'infertilité et que justement ce qui me paraissait important c'était beaucoup plus de mettre l'accent sur la douleur et par extension en fait tout ce qui fait que c'est une maladie qui crée du handicap aussi dans le quotidien ça rejoint le manque de formation des praticiens de santé parce qu'effectivement pour l'instant endométriose est encore fortement liée à l'infertilité et certainement pas encore à la douleur et certainement parce que la prise en charge des femmes en tant que femme et non en tant que future mère n'est pas encore forcément la bonne j'imagine oui mais c'est ça vous avez des règles douloureuses votre mère avait des règles douloureuses ben voilà c'est tout et je pense que tout le monde a eu cette réponse là donc c'est vrai que je pense les choses évoluent on voit vraiment un vrai démarrage de la prise en compte sur tous les plans et pas uniquement de l'infertilité mais c'est vrai que je crois que c'est très long et quand on est confronté dans notre propre vie et dans notre quotidien à ces évolutions là il faut accepter aussi l'idée que ça prenne beaucoup de temps et c'est pas forcément tout le temps facile parce qu'on comprend pas pourquoi depuis des années rien n'a été fait je veux pas vous garder beaucoup plus longtemps peut-être juste Valérie tu peux nous dire deux mots sur la stratégie nationale pour qu'on voit les pistes et peut-être enfin voilà il y a certains de certains financements qui ont été envisagés pour l'Inserm donc peut-être que les choses vont permettre d'accélérer les recherches de tout le monde est-ce que tu peux voilà juste nous expliquer un peu et après je vous laisse continuer votre soirée peut-être très très rapidement effectivement dans la stratégie nationale il y a trois grands axes qui ont été retenus avec un axe recherche qui a été mis en avant justement de façon très importante d'ailleurs par Emmanuel Macron et avec un investissement qui en tout cas a été annoncé officiellement à hauteur de 20 millions sur quatre ans et puis finalement je crois plus de 25 à 30 millions avec un plan d'investissement pour la recherche et normalement un pilotage par l'Inserm d'une stratégie de recherche ce qu'on voit poindre c'est qu'il y a vraiment une partie importante qui va être investie en épidémiologie notamment avec la mise en place d'une base de données à partir de grandes cohortes en France pour comprendre mieux la maladie son éthiologie et puis et puis voilà donc pas mal de choses et une une recherche en santé de la femme dans laquelle va être l'endométriose va être va être incluse donc ça c'est sur le point recherche il y a un axe important aussi qui est autour du parcours de soins et et notamment la mise en place enfin la mise en place elle avait déjà commencé mais une accélération de la mise en place des filières on voit que c'est pas toujours évident parce qu'il faut que ce soit des c'est par région et puis il faut que les centres hospitaliers s'entendent pour créer la filière il faut qu'ils forment tous les professionnels de santé qui vont s'inscrire dans la filière donc il y a pas mal de travail et puis le troisième axe je passe vraiment très très rapidement il est vraiment autour de la formation information sensibilisation donc ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure c'est la formation des professionnels de santé à tous les niveaux et ce que je trouve assez intéressant quand même dans la stratégie c'est que alors on verra comment ça se met en place mais qu'il y a vraiment je ne sais plus c'est 4 ou 5 ministères qui sont impliqués donc il n'y a pas que le ministère de la santé comme on pourrait le penser et ou le ministère de la recherche mais il y a aussi le ministère de l'éducation évidemment avec une volonté aussi d'ailleurs de mettre des consultations obligatoires gynécologiques dans lesquelles en tout cas l'endométriose ferait le diagnostic ou en tout cas au moins un questionnaire autour de l'endométriose serait posé donc ça ça devrait quand même améliorer le diagnostic je pense qu'on avait été très vocales dans les groupes de travail pour dire que le diagnostic des adolescentes c'était un vrai sujet et que ce n'était pas parce qu'on n'avait pas toujours les solutions qu'il ne fallait pas les diagnostiquer parce qu'il fallait c'était important de le détecter le plus tôt possible donc je pense que ça ça a vraiment été entendu par l'équipe d'Olivier Véran et donc cette notion effectivement de sensibilisation des infirmières scolaires enfin vraiment des instances d'éducation étaient retenues et puis il y a aussi un volet au niveau du ministère du travail également pour que les médecins du travail mais pas que les ressources humaines les managers dans les équipes dans les entreprises soient aussi sensibilisées Anne-Charlotte vous en parliez sur tout l'impact que ça peut avoir dans le cadre du travail puisqu'on sait qu'en fait aujourd'hui quand même 60% des cas enfin des coûts c'est estimé à peu près à 9 milliards d'euros en France le coût de l'endométriose et il est certainement sous-estimé parce qu'on n'a pas accès à toutes les données mais on estime qu'il y a 60% de ce coût qui est lié à l'absentéisme donc qui est vraiment lié à cet impact professionnel donc là aussi je trouve que c'est intéressant dans le plan cette partie qui devra être prise en charge et donc voilà on va voir ce que vont faire les ministères parce que tout ça va bouger dans les mois à venir bien évidemment on a un petit peu peur que ça soit ralenti par les échéances électorales en tout cas nous au niveau de la fondation on va continuer à informer à travailler avec les entreprises avec un domaine aussi pour faire des tables rondes dans les entreprises sensibilisées et pour que les gens se rendent compte de ce que ça peut représenter et puis libérer aussi la parole de pas mal de femmes aujourd'hui qui n'osent pas en parler dans le cadre professionnel de peur d'être stigmatisées ou de peur d'être empêchées finalement dans leur développement dans leur poste donc il va falloir trouver aussi les bons équilibres mais je suis étonnée parce que je trouve que autant c'était très tabou déjà dans la sphère privée et je pense que dans la sphère professionnelle peut-être on va bénéficier d'accélération et ça ça serait plutôt une bonne nouvelle bon merci beaucoup et juste pour terminer Anne-Charlotte du coup quel est le prochain objectif pour vous la dernière ligne droite vous en êtes à l'écriture de la thèse votre micro pardon oui j'essaye tant bien que mal d'écrire ma thèse j'enseigne à côté un peu cette année il faut du temps mais je devrais soutenir l'année prochaine et puis espérer continuer à travailler là-dessus autour d'un projet postdoctoral voilà dont il faudra définir les contours mais on se fait de manière de manière intensive chez Andomag et alors Julie la prochaine étape donc là pour vous vous essayez d'avoir comment on peut vous aider comment on peut qu'est-ce qu'on peut faire moi là en fait ce que je suis en train de faire c'est d'essayer de faire la preuve du concept donc je pense que là j'ai pas mal de données qui vont dans le sens pour essayer de construire un dossier suffisant pour pouvoir le financer à plus grande échelle parce que là pour l'instant je fais c'est une preuve de concept à petite échelle et il y a maintenant des méthodes de travail qui nous permettraient d'avoir beaucoup de réponses tout ce qui est les études des séquençages des choses comme ça qui nous permettraient il y a plein d'hypothèses il y a plein de pistes à aller creuser mais ça ce sont des techniques qui coûtent extrêmement cher et qui donc ont besoin d'être financées donc en fait l'objectif c'est de créer des données suffisamment solides sur l'hypothèse pour qu'elles soient financées à plus long terme ok bon bon courage c'est ça bon courage à toutes j'ai bien doté la date de l'appel d'offre oui je vais bien donc ça va être début mai tout ceci exactement je m'y mets en rentrant en rentrant à la maison il n'y a pas de soublier parfait en parlant de séquençage donc le premier le premier webinaire qu'on a fait sur Andomarx c'était avec l'entreprise d'iWig qui fait qui a réfléchi à l'autotest ça l'hiver sur une question de séquençage et c'est vrai que donc voilà on voit que l'intelligence artificielle mélangée à toutes ces questions purement réflexion médicale permettent vraiment de faire avancer les choses sur l'endométriose donc c'est vrai que les progrès vont se faire rapidement là j'espère et les choses vont évoluer rapidement mais en tout cas merci énormément parce que c'était vraiment super j'essaierai de suivre vos projets ou donnez-nous des nouvelles et on partagera ça parce que je pense que c'est on disait la semaine dernière que dans l'endométriose les femmes étaient beaucoup plus actives que dans d'autres maladies elles allaient chercher les informations elles-mêmes elles avaient déjà le lien avec les associations avant même d'arriver dans les cabinets des médecins parce que justement elles s'étaient posé des questions et elles avaient cherché des réponses et c'est vrai que je pense qu'on est très actives parce qu'on a envie que les choses avancent donc quand on voit que ça avance c'est super et il faut qu'on soutienne ça aussi donc merci beaucoup c'est avec plaisir merci pour l'invitation merci beaucoup merci et bonne soirée et à très bientôt pour avoir des nouvelles alors j'espère et bonjour Valérie pour vous inviter le S9 on sera derrière on sera à vous on sera à vous le 28 mars voilà c'est ça j'ai noté aussi très bien je vais évoluer la présence charge de l'endométriose en tout cas merci infiniment et bonne soirée bonne soirée à bientôt